... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir si nombreux à Station Ozone pour la venue d'Antoine Compagnon, qui va dialoguer quelques minutes avec moi avant de répondre aux questions de la salle à propos de deux livres extrêmement importants. Nous sommes en 2022. C'est l'année du centenaire du décès de Marcel Proust, le 18 novembre, très exactement. Et nous avons la chance, aujourd'hui, d'avoir deux ouvrages qui, à coup sûr, feront référence pendant bien longtemps. Le premier ouvrage, donc, Antoine Compagnon a entrepris sa rédaction pendant le confinement, en 2020. Mais en fait, vous aviez commencé à travailler dès 2007, notamment lors des conférences que vous avez présentées à Tel Aviv, en Israël. Le cheminement avec Marcel Proust du côté juif n'est pas récent, il est ancien. Et vous nous donnez aujourd'hui un livre qui est absolument magnifique, en tant qu'objet. Proust du côté juif à la bibliothèque illustrée des histoires. Mais au-delà du caractère presque somptueux du fait des documents qui nous sont donnés de cet ouvrage, vous avez réalisé une enquête. Une enquête absolument rigoureuse, précise, qui apporte des éléments qui étaient inconnus, y compris des grands spécialistes de Proust, parce que vous avez maintenant des preuves matérielles, pas simplement des interprétations. Nous allons y revenir. Je pense que ce livre va beaucoup compter. L'autre ouvrage, vous avez dirigé dans la collection de la Pléiade, le volume que vous avez intitulé « Essais ». Et là aussi, je pense que c'est un ouvrage qui va compter, d'une part du fait de la matière qu'il contient, mais aussi de l'esprit qui a animé l'équipe que vous avez dirigée pour nous donner ces documents qui sont de première main. Nous en parlerons à la fin de notre entretien. Alors, Antoine, le compagnon, ce n'est pas évident, me semble-t-il, de consacrer des années de travail, non pas à la lecture de Proust, mais à la façon dont Proust a été reçu par les milieux juifs dans les années 1920, quasiment immédiatement après sa mort. Il y a une notice nécrologique qui date de décembre 1922. Et à partir de là, il y a tout un intérêt, une sorte de renouveau à la fois de la littérature juive, de la critique juive. Et les jeunes hommes, les jeunes critiques qui s'intéressent à Proust, on peut les situer idéologiquement, au sein de la communauté juive, comme étant de jeunes sionistes. Et ils lisent avec passion Proust, et ils le défendent. Alors, je suis un peu curieux, mais vous allez situer cette réception. mais j'ai aussi envie de savoir pourquoi vous avez voulu, en quelque sorte, mettre le doigt sur cet aspect des choses, sur cet aspect de la réception critique. Écoutez, merci de ces questions sur ce livre. Vous l'avez dit, c'est un livre que j'ai rédigé sous forme de feuilleton pendant le confinement, il y a très exactement deux ans, parce que j'étais désœuvré, comme tout le monde. Mon cours s'était interrompu brutalement au Collège de France, et il fallait que je survive et que je m'occupe. Et j'avais ce dossier de recherche qui était accumulé depuis, vous l'avez dit, depuis pas mal d'années, sur ce sujet du rapport de Proust à sa judéité. Proust a une mère juive, un père qui vient d'une tradition d'Illier, la ville d'Illier, donc près de Chartres, qui est d'une vieille tradition d'enracinement dans la campagne française. Et il est donc le rejeton d'un mariage mixte, comme on dit. Et ça faisait donc un certain nombre d'années que j'étais curieux de cette question de son rapport à sa judéité. Alors évidemment, ça a des implications importantes pour l'œuvre. Je ne m'intéresse pas à l'homme Proust indépendamment de l'œuvre. Alors il y a toute une sorte de résurgence de ce que j'essaye de montrer, toute une résurgence de ce côté juif de Proust dans l'œuvre. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi d'autres aspects intéressants en soi, sur ce que c'est que cette famille juive. Et on en parlera aussi. Mais le point de départ, c'est tout de même l'œuvre. Et ce que depuis longtemps, je considérais comme des malentendus dans la lecture de l'œuvre, puisque un certain nombre d'interprétations qui sont faites aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, désignent un certain nombre de passages de la recherche du temps perdu comme des indices de la part de Proust, soit d'une haine de soi, On a parlé beaucoup de ce qu'on appelle en anglais « self-hatred », traduit en français comme « haine de soi » ou « honte de soi » comme « juif », cette volonté de dissimuler cette judéité. Et on a même été jusqu'à dire qu'il y avait des traces d'antisémitisme, par exemple dans la description de personnages comme moins Swan que Bloch ou que Rachel dans le roman de Proust. Il y a beaucoup de personnages juifs dans le roman de Proust. Peut-être que ça ne nous étonne plus aujourd'hui, mais lorsque le roman est publié dans les années 10 et 20, avant et après la mort de Proust en 1922, c'est quelque chose de tout à fait frappant pour ses premiers lecteurs, le fait d'avoir une abondance de personnages juifs dans ce roman et des personnages qui ne sont pas accessoires. Swan est très important. Le premier volume s'appelle « Du côté de chez Swan ». Swan est un personnage fondamental. Il est le modèle du narrateur, de tout l'amour et la jalousie que connaîtra le narrateur. Donc on ne se rend plus compte aujourd'hui de ce que cela représente de profondément marquant pour les lecteurs contemporains. Si vous me permettez, monsieur, il faut rappeler au public qu'on n'est pas très loin de l'affaire Dreyfus. Alors on n'est pas très loin de l'affaire Dreyfus. 1996, elle se termine en 1906 seulement. Elle dure 10 ans, l'affaire Dreyfus. Le sommet, c'est 1898. C'est le procès de Zola. C'est j'accuse. Proust est allé assister au procès de Zola et on le trouve dans Jean-Santeuil, cette première ébauche de roman. Proust a été Dreyfusard. Il dira même plus tard qu'il a été le premier Dreyfusard. Il exagère un peu, mais c'est lui qui, au lendemain de J'accuse, est allé récupérer la signature d'Anatole France. Zola et Anatole France sont les deux premiers signataires qui sont vraiment des écrivains, des grands écrivains, des hommes qui ont un poids considérable. C'est en effet Proust qui a récolté la signature d'Anatole France dans le soutien à Picard et à Dreyfus à cette occasion. Donc oui, ce qui, depuis des années, je disais, me gênait, c'est cette lecture que nous avons tendance à faire aujourd'hui qui voudrait voir dans certains passages de la recherche de temps perdu, certaines descriptions de personnages, des indices de honte de soi ou d'antisémitisme. Et c'était quelque chose qui m'avait toujours paru un anachronisme de notre part. Nous faisons toujours des anachronismes. Nos lectures sont pleines d'anachronismes. C'est très bien. C'est très bien de faire des anachronismes. C'est comme ça qu'on lit. Mais il importe aussi de corriger un temps soit peu ces anachronismes et d'essayer de comprendre comment un livre a été lu par ses premiers lecteurs, par les contemporains de Proust. Et c'était pourquoi, depuis pas mal d'années, je me disais qu'il fallait aller regarder comment Proust avait été lu dans la communauté juive la première réception de Proust dans la communauté juive quand Du Côté des Soines est publiée en 1913 jusqu'à la mort de Proust en 1922 et puis en attendant le dernier volume, le temps retrouvé en 1927 puisqu'on ne peut pas oublier que la recherche continue d'être publiée après la mort de Proust. Maintenant, on a oublié tout ça parce qu'on a... Mais on ne peut pas oublier que les lecteurs qui ont lu Du Côté de chez Swan, Allant des jeunes fils en fleurs, Le Côté de Guermantes, ils ne savaient pas du tout à quoi ça menait. Autant retrouver. Nous, on a les clés maintenant. Les premiers lecteurs étaient très désemparés par ce roman. Mais donc, je voulais aller voir comment il avait été lu dans la communauté juive. Et l'un des constats que j'avais fait, alors là, il y a déjà assez longtemps que je le savais, que dès la mort de Proust, dans une revue qui s'appelle Ménorah, qui est une revue sioniste, vous l'avez dit, dès décembre 1922, il y a une nécrologie de Proust. Et c'est la première fois qu'on insiste sur ce que l'œuvre doit à l'ascendance maternelle de Proust. Proust est de mère juive. On parle d'esprit juif. Que doit-il à cet esprit juif ? Et cet article, cette nécrologie, est publié par un jeune juif égyptien du Caire qui s'appelle Georges Katawi, qui vivra encore jusqu'aux années 1970. C'est l'un des... Il a écrit sur Proust pendant plus de 50 ans. Il fait partie de ceux qui font vraiment le lien entre ceux qui ont lu Proust comme il était publié. Il appartient à la génération de ceux qui ont lu à l'ombre des jeunes filles en fleurs à l'occasion du prix Goncourt en 1919, acheté au Caire, où il y avait une grande francophonie. Et il était tout à fait francophile et francophone. Il avait fait ses études à Paris. Et il insiste donc sur cette marque dans le roman de ce qu'il appelle l'esprit juif. Et puis le second qui en parle, c'est aussi aussi extraordinaire, c'est André Spire. André Spire, qui est un contemporain de Proust et qui a vécu quasi-sancenaires. Donc il est aussi notre quasi-contemporain. C'est aussi des choses dont on ne se rend pas compte. Proust est mort en 1922, mais il était très jeune. Il avait 51 ans. Les contemporains de Proust, il y en avait qui y vivaient encore lorsque j'avais plus de 20 ans. Oui, dans les années 70. Jusqu'aux années 70. Spire a vécu jusqu'à 98 ans. Il a une fille qui m'a passé des documents, des archives de son père qui est ma contemporaine parce qu'elle est née à New York pendant la Seconde Guerre mondiale où son père était en exil. Donc André Spire écrit lui aussi une nécrologie de Proust. Alors c'est très intéressant parce que cette nécrologie de Proust, elle est publiée pour la première fois en anglais dans l'hebdomadaire qui est le plus ancien hebdomadaire juif publié de même façon continue depuis 1841 qui s'appelle The Jewish Chronicle qui existe toujours. C'est là où la déclaration Balfour a été publiée en 1917. Donc c'est pas rien. C'est le journal où le foyer juif en Palestine a été en quelque sorte reconnu par cette déclaration. Et dans cet article qui est publié en anglais, André Spire de la même façon, André Spire a connu Proust. Ils se sont connus à Sciences Po. Il est contemporain. il lui a été présenté par rien moins que Léon Blum, contemporain de Proust également. André Spire n'aime pas du tout Proust parce qu'André Spire il est plutôt socialiste. Il considère que Proust est un affreux réactionnaire, un rentier bourgeois, alors que Spire qui est entré au Conseil d'État comme Léon Blum, après avoir fait Sciences Po, il a passé le concours du Conseil d'État, André Spire est un socialiste comme le sont les jeunes sionistes des années 20. Et il a fait toute sa carrière au ministère du Travail. Le travail, le ministère du Travail, comme vous vous en doutez, c'est une invention socialiste. Le premier ministre du Travail, c'est Viviani. Si mes souvenirs sont bons, en 1906, elle a été dans le gouvernement Clémenceau, quelque chose comme ça. le ministère du Travail. Et puis ensuite, il fera une... Donc il n'aime pas Proust parce que Proust est pour lui un snob, un mondain, mais il fait une nécrologie de Proust qui est un grand éloge de Proust comme auteur juif. Il est fier d'avoir un grand écrivain qui a cet enracinement du côté de la judéité. Puis ensuite, l'article, il le publiera en français justement dans un livre qui s'appelle « Quelques juifs et demi-juifs ». Alors là aussi, demi-juifs, c'est une expression qu'on n'utiliserait sans doute plus tellement aujourd'hui. Mais là aussi, ça nous montre qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Dans ce livre, « Quelques juifs et demi-juifs », le chapitre sur Proust, c'est un chapitre sur quelqu'un qu'on appelle un demi-juif. Donc, mon constat, c'était qu'un certain nombre de ces jeunes sionistes des années 1920 qui embrassaient la cause du foyer juif en Palestine, eh bien, ils n'avaient aucune réserve à l'égard de l'œuvre de Proust. Il considérait au contraire l'œuvre de Proust comme un symptôme de ce qu'on a appelé à cette époque, vous y avez fait allusion, le réveil juif ou la renaissance juive qui était marquée dans la littérature de langue française depuis, même avant la Première Guerre mondiale, qui marquait dans la poésie avec Edmond Flegge, enfin, il y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup de romanciers, il y a dans le théâtre Bernstein, dans la critique, il y a Benjamin Crémieux, enfin, il y a tout un milieu qui est là et il considère manifestement que Proust est le plus grand. Parce que, lorsqu'on parle de Proust en 1922, Proust est un très grand écrivain dans les quelques années qui suivent la publication de À l'ombre des jeunes filles en fleurs et le prix Goncourt, entre 1919 et 1922, Proust est incontestablement le plus grand écrivain français. Bon, ça gêne des gens comme Barrès qui l'ont vu jeune homme et qui n'y croyaient pas. Quand Barrès va à l'enterrement de Proust en 1922, il ne comprend pas que ce jeune homme qu'il considérait comme un amateur soit devenu en quelques années le grand écrivain français. Il y a un indice, c'est le texte d'Albert Thibaudet, Marcel Proust et la tradition française. Alors, oui, un indice de cette grandeur de Proust qui est immédiatement reconnue. Il meurt le 18 novembre 1922. La NRF publie un gros volume en janvier 1923. C'est-à-dire même pas deux mois après la mort de Proust, il y a un gros numéro de la NRF d'hommage à Proust avec des articles de Valéry, de Gide, de Bergson, d'Albert Thibaudet. Tout le monde est là. Tout le monde veut être là dans un numéro d'hommage à Proust. Gide, qui ne l'aimait pas trop non plus, a été bien obligé de reconnaître qu'il était le grand écrivain. Là aussi, il faut remettre les choses en place. Et dans cet article que vous évoquez d'Albert Thibaudet, Albert Thibaudet reprend ce que Georges Cataoui avait déjà dit et ce que Spire avait déjà dit dans leurs articles. Parce que l'article de Spire, il est publié en mai 23, mais il est daté de décembre, des premiers jours de décembre. Aussitôt Proust mort, il écrit cette nécrologie et ils reprennent aussi cette comparaison. Il importe d'en parler à Bordeaux, puisque c'est l'analogie avec Montaigne. Montaigne, comme Proust, ou plutôt Proust, comme Montaigne, a une mère juive. C'est un demi-juif. Alors, dans le cas de Montaigne, comme vous le savez, ce n'est pas établi. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse assez vraisemblable que la mère de Montaigne, Antoinette Deloupe, aurait été marrane venu de Toulouse. C'est une famille de Toulouse. Ça aurait été des maranes qui ont quitté l'Espagne après 1492. Entre 1492 et la naissance de Montaigne en 1533, il n'y a pas beaucoup d'années. Mais nous n'avons pas de certitude sur cette origine juive de la mère de Montaigne. Et moi, j'ajouterais probablement, même si c'était le cas, Montaigne ne le savait pas puisqu'il ne s'est jamais intéressé. Lorsqu'il était maire de Bordeaux, il y avait une communauté juive importante à Bordeaux. S'il avait su que sa mère était marrane, il y en aurait trace dans les essais. Le seul moment où Montaigne visite une synagogue, c'est à Rome, dans le voyage en Italie. Donc, c'est tout de même très intéressant que ça devient un lieu commun, cette comparaison entre Proust et Montaigne, dès la mort de Proust. Dès la mort de Proust. Et entre les deux, il y a un lien, c'est Bergson. Ce sont les penseurs de la mobilité, du mouvement, du relativisme, du scepticisme. Et Albert Cohen dira, par exemple, que c'est ce scepticisme, cet esprit critique qui a été introduit dans la sèche littérature française par l'esprit juif. La littérature française, vous savez, elle est trop rationnelle, elle est... Le classicisme. C'est le classicisme. Heureusement qu'il y a ce fermant juif, disent ces jeunes juifs des années 20, pour enrichir la littérature française. Et Montaigne, Bergson, Proust, en sont les exemples les plus frappants. Ça, c'est Albert Cohen qui le dit. Voilà encore un autre de ces jeunes sionistes des années 20, qui est un grand admirateur de Proust. Albert Cohen, là aussi, il ne faut pas non plus se tromper. Albert Cohen, il est complètement inconnu jusqu'à la publication de Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, c'est publié en 1968. Donc, lorsque Albert Cohen écrit sur Proust en 1923, c'est un tout jeune homme qui est un parfait inconnu. Et lorsqu'il dirige la revue juive, revue juive qui a été publiée pendant un an, en 1925, pendant l'année 1925, il est un employé de l'organisation sioniste. Il est salarié de l'organisation sioniste. L'organisation sioniste finance cette revue, comme elle a financé Ménorah pour avoir un organe qui montre l'importance de la culture juive dans la francophonie. Donc, la revue juive est publiée par Gallimard. Elle ressemble beaucoup à la NRF par ses caractères. Et pendant l'année où elle a existé, c'est une très belle revue. Il y a cinq numéros, je crois. Il y a eu cinq ou six, je ne sais plus, de janvier à novembre 1925. Cette revue, alors, cette revue, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il est question de Proust, sinon à toutes les pages, du moins, à peu près à toutes les pages, dans tous les articles. Et elle est faite par des jeunes admirateurs de Proust. Ils sont en relation avec le frère de Proust, Robert Proust, et ils donnent même de bonnes feuilles d'Albertine disparue dans le dernier numéro en novembre 1925, alors qu'Albertine disparue n'a pas encore été publiée. Alors, ces bonnes feuilles sont très intéressantes. Qu'est-ce que c'est ? C'est le passage d'Albertine disparue sur Gilbert, Gilbert Swan, qui se fait désormais appeler Gilbert de Forcheville, qui renie son père et sa demi-judéité. donc Albert Cohen a choisi des pages sur, justement, la honte d'être juif à travers le personnage de Gilbert. Il a choisi des pages qui nous montrent bien ce que Proust pensait de ce déni de la judéité à travers le personnage de Gilbert. C'est un peu, je dis, la seconde mort de Swan, lorsque sa fille le renie en refusant le nom de son père. Le nom de son père. Alors, je sais qu'on est juif par la mer, mais dans ce cas, il y a clairement de la part de Proust une réflexion sur le reniement qui, à mon sens, n'est donc pas le sien. Vous voyez, il y a là, pendant toutes ces années 20, aucune réserve. il n'y a pas la moindre réserve relative à la manière dont Proust traite ses personnages juifs. Et je dirais, même au contraire, que ces jeunes sionistes sont sur la même ligne que lui, puisqu'ils voient chez lui une réprobation de l'assimilation qui va jusqu'à l'absorption. Absorption de Bloch qui, à la fin de la recherche du temps perdu, se fait appeler Jacques du Rosier, ce qui a l'air d'une blague juive. Mais c'est ce que Proust condigne, c'est là aussi le reniement. Alors qu'en revanche, on a le parcours croisé de Swan. Swan, qui, au début de la recherche du temps perdu, est un parfait mondain, membre du cercle de la rue royale, reçu dans la plus grande aristocratie parisienne, et puis dans Sodome et Gomorre, avec la maladie et l'affaire Dreyfus, il retourne à ses racines juives. Alors, justement, sur ce déni, vous avez travaillé pour ce livre absolument magnifique en suivant deux fils rouges. D'abord, ce que les Proustiens, les grands Proustiens, appellent les ultimas werba de Proust sur la judéité. Et ensuite, vous avez travaillé à partir du tombeau familial. Si vous le voulez bien, je voudrais vous interroger à propos de ces dernières paroles, supposées dernières paroles de Proust concernant la judéité. Et je les rappelle, elles sont connues, absolument tous les commentateurs les rapportent. Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Alors, c'est très beau. Tout le monde rapporte ce texte et en fait, on ne savait pas quand est-ce qu'il avait été écrit, à qui il avait été adressé, etc., etc. Et vous avez démêlé les chevaux. Alors voilà, cette phrase, je peux bien vous dire, elle me tracassait depuis 20 ans parce que tous les Proustiens la citent et vous l'avez dit, on ne savait pas d'où elle venait, quand elle avait été écrite et à qui. Et je dis, le premier qui l'a cité, quelle est la source de cette phrase ? c'est André Spire en anglais dans le Jewish Chronicle en mai 23. Il est le premier à la citer. Puis ensuite, il la cite en français dans « Quelques Juifs et demi-juifs ». Donc, c'est André Spire le premier qui l'a cité. Mais personne ne savait d'où venait cette phrase. Et tout le monde l'interprétait, mais on l'interprétait de façon très différente. Certains disaient, vous voyez, Proust et sa famille, la famille de Proust n'avait plus de lien avec la judéité. La preuve, c'est qu'ils ne savaient pas, le grand-père de Proust, le sens de ce rite, poser un caillou sur la tombe familiale. C'est évidemment absurde parce que la plupart des Juifs ne connaissent pas le sens de cette tradition. C'est un rite qui est respecté par tout le monde. On va au cimetière, on pose un caillou. Mais vous interrogez les gens, ils ont tous des interprétations différentes du sens de ce rite. Et il faut imaginer le jeune Proust, Marcel, le petit Marcel, allant avec son grand-père au carré juif du père Lachaise, dont je vous rappelle que ce carré juif du père Lachaise, quand Proust était enfant, il était encore entouré de murs, au bout de cette rue du repos. Les murs sont tombés en 1881. Proust avait 10 ans. C'est l'une des premières lois de la laïcité en France. On ne parlait pas encore de laïcité. C'est maintenant qu'on en parle. Mais c'est une première loi, on peut dire, de neutralité, faire tomber les séparations entre les cimetières catholiques, protestants et juifs en France. Donc Proust a connu enfant ce cimetière avec des murs. Puis il continue à retourner avec son grand-père. Le grand-père de Proust est mort en 1896. Donc Proust avait 25 ans. Ce n'était plus un enfant. C'était un homme. Et il faut l'imaginer demandant au grand-père pourquoi est-ce qu'on met un caillou sur la tombe ? Pourquoi tu mets un caillou sur la tombe ? Et le grand-père lui disant, on a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Je pourrais vous donner des explications si vous voulez. J'en donne une, celle qui me paraît la plus vraisemblable. Mais le fait que le grand-père ne sut pas expliquer à son petit-fils le sens du rite n'est nullement un indice de distance par rapport à la judéité et à la communauté juive. En revanche, le fait qu'il emmena son petit-fils chaque année à la tombe du patriarche, c'est bien un indice que ce lien n'était pas perdu. Le patriarche, c'est Berroucheveil. Alors, c'est là où je me suis intéressé à qui il y avait dans la tombe, puisque j'ai cherché la tombe. Malheureusement, j'écrivais ça pendant le confinement, donc je n'avais pas le droit à Paris pendant le confinement, mais je pense qu'à Bordeaux, c'était pareil. On avait le droit de faire un kilomètre. Et j'habite dans le 8e arrondissement. Le Père Lachaise est complètement de l'autre côté, donc je n'avais pas le droit d'y aller. Le jour où on est sorti du confinement, je me suis précipité au Père Lachaise pour trouver le caveau sur lequel j'étais en train d'écrire sans avoir le droit de le voir. Voilà, les grandes frustrations du confinement, ne pas pouvoir aller au Père Lachaise. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des peines bien plus graves de ne pouvoir pas participer pour ne pas pouvoir aller dans les cimetières, justement. Oui, donc je me suis intéressé à ce caveau puisque Proust y allait avec son grand-père et j'ai donc enquêté une fois sorti du confinement sur ce caveau pour découvrir qu'en vérité, ils étaient 13 dans ce caveau, ce qui n'est pas rien de cette grande famille des Veils. La mère de Proust s'appelait Jeanne Veil et celui que j'appelle le patriarche, c'est Baruch Veil. Baruch Veil qui était né en 1780 en Alsace et qui est mort en 1828 à Paris, donc à l'âge de 48 ans, moins de 50 ans. Mais en moins de 50 ans, il avait fait fortune dans la porcelaine. Il y avait une fabrique de porcelaine à Fontainebleau. Avec son père, ils avaient appris la porcelaine en Allemagne et les magasins étaient à Paris. Et il a vraiment fait beaucoup d'argent à un âge très jeune sous l'Empire, puisque ses premiers magasins sont ouverts à Paris dès 1803, je crois, et sous la restauration. Sous la restauration, il a un magasin au passage de l'Opéra, c'est-à-dire à l'endroit le plus chic de Paris qui est construit dans les années 1920. Il a pour client la famille royale dont la Duchesse de Berry. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur lors du Sacre de Charles X. Et il a réalisé un plat avec un portrait de Charles X que malheureusement, je n'ai pas encore retrouvé. Et tout ça, c'est des indices d'un grand succès d'hommes d'affaires, de fabricants, d'industriels. En même temps, il a fait 13 enfants avec deux femmes successives. La première, en a eu sept entre l'âge de 18 et l'âge de 24 ans et puis elle est morte. Et la seconde, en a eu six à peu près dans les mêmes âges et elle lui a survécu. À sa mort, sur ses 13 enfants, il y avait 11 survivants dont seulement deux majeurs. C'est grâce à cela que j'ai pu trouver aux archives de Paris grâce... Ça, c'est après le confinement. Grâce à la décision du juge de tutelle, j'ai pu trouver la liste des enfants grâce à ça. Donc, il avait fait fortune. En même temps, il avait fait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que c'était une famille qui suivait les préceptes de la Bible. Faire beaucoup d'enfants. Faisait beaucoup d'enfants. Et en même temps, il était l'un des piliers de la communauté juive parisienne après le Sanhedrin, sous Napoléon Ier, qui a organisé la communauté juive avec le premier consistoire. Il est membre du consistoire de Paris pendant toutes ces années. Non seulement cela, mais il est le responsable du comité de philanthropie et du comité d'éducation qui sont les principales activités d'un consistoire parisien. L'éducation des enfants et la philanthropie, la bienfaisance auprès de ceux qui doivent être assistés. Donc, c'est vraiment un des principaux responsables de la communauté juive de Paris. Lorsqu'il meurt en 1828, il est le vice-président du consistoire. Et c'est le président du consistoire, Michel Goucho, qui sera le subrojet, tuteur de ses enfants. Michel Goucho, qui sera ministre des Finances en 1848, la révolution de 1848, qui est un grand banquier parisien. Et non seulement cela, puisque j'ai aussi trouvé ce qui était inconnu jusque-là, que pendant toute cette période, Baruch Veil, donc l'arrière-grand-père de Proust, était le circonciseur de la communauté. Autrement dit, c'est lui qui a opéré sur tous les petits garçons juifs sous l'Empire et la Restauration, apparemment, sans jamais avoir d'accident, puisque c'est comme ça qu'on le connaît. Et ça veut dire aussi qu'il a lui-même circoncis ses neufs garçons, puisque le circonciseur de la communauté opérait, bien entendu, ses enfants. Et vous voyez, c'était vraiment... C'est là où il y a l'un des intérêts, c'est de voir comment a évolué en quatre générations une grande famille juive comme celle-là. Donc c'est un industriel. C'est un père de 13 enfants. C'est l'un des hommes les plus importants de la communauté juive parisienne. C'est lui qui a réuni les finances pour la construction de la première synagogue à Paris, consistoriale à Schkennas, qui est la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, la rue Notre-Dame de Nazareth qui est construite dans les années 20. Et donc, il a beaucoup de fils. J'ai dit qu'il avait neuf fils. Mais les neuf fils, et là où on voit l'histoire d'une assimilation, ils auront peu d'enfants. Au maximum, ils en ont deux ou trois, sauf celui qui devient colon en Algérie, qui en a six. On voit qu'on respecte plus les traditions familiales. Les autres en ont deux ou trois. Ils s'éloignent de l'activité. Ils vendent la porcelaine tout de suite. Et le fils aîné, par exemple, il devient le premier huissier de justice juif à Paris. Ensuite, il y a un architecte. Il y a un officier. On voit bien ses trajectoires d'assimilation. Et le grand-père de Proust, lui, est associé d'agent de change, commanditaire d'agent de change pendant toute sa vie. Puis il y en a un, celui qui fait fortune. Il est très important pour Proust. C'est celui qui est le propriétaire de la maison d'Auteuil où Proust et son frère sont nés. On dit que Combré, c'est Ilié. Mais on sait que Combré, c'est plutôt Auteuil, la maison d'Auteuil où Proust est né et où il allait pendant toute... C'est la maison de week-end. Oui, Auteuil, c'était encore la campagne. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Proust a vécu toute sa vie des rentes de l'oncle Lazare, Louis, qui avait fait fortune dans les boutons d'uniforme. Il avait une usine de boutons d'uniforme, Faubourg-Saint-Antoine, qui employait 400 personnes. Et notamment, pendant la guerre de Sécession, on a vendu beaucoup de boutons métalliques aux deux côtés. Et il a pu se retirer avec une belle fortune, notamment dans l'immobilier à Paris. Et c'est grâce à ça que Proust a vécu et a pu écrire la recherche du temps perdu, grâce aux boutons métalliques. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous des trajectoires très diverses qui montrent comment cette famille s'est assimilée en quatre générations. À la troisième génération, donc, c'est celle de Jeanne Veil, la mère de Proust. Elle a beaucoup de cousins et de cousines. Et de tous ses cousins et cousines, eh bien, j'ai aussi montré qu'il y a seulement trois mariages mixtes. Donc, dans la plupart de la lignée, on respecte l'homogamie. Et c'est seulement les filles de l'architecte de Beauvais, architecte de l'État à Beauvais, et la fille de Nathée Veil, le grand-père de Proust, qui fait un mariage mixte. Avec Adrien. Comment ? Avec Adrien. Avec Adrien. Et alors, ce que j'ai pu montrer aussi, alors là, c'est une hypothèse, mais je crois qu'il n'y a pas à en douter, c'est que nombre de ces fils de Barouk, donc de la génération du grand-père de Proust, ont été franc-maçons. Et la franc-maçonnerie a été l'une des voies de l'assimilation juive en France au XIXe siècle. L'aîné, celui qui est hussier de justice, j'en ai la certitude parce qu'il est un des notables de la maçonnerie. Et tous ces maçons relèvent du rite écossais, donc de la Grande Loge et non du Grand Orient, de la Grande Loge qui est déiste. Et n'oublions pas que la franc-maçonnerie n'est pas du tout libre-penseuse au XIXe siècle. Elle est déiste. Donc il n'y a aucune difficulté à être à la fois membre du consistoire et franc-maçon dans le rite écossais notamment. Et c'est en particulier le cas d'un oncle de Mme Proust, Jeanne Veil, qui est le grand-homme de la famille, qui est Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux ministre de la Justice en 1848, ministre de la Justice de nouveau en 1870, auteur du décret Crémieux d'octobre 1870 qui a donné la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Donc c'est un homme tout à fait capital. Eh bien, il est le grand-maître du rite écossais et il est en même temps le président du consistoire. Il n'y a aucune incompatibilité et il me semble qu'on peut donc faire l'hypothèse que ce mariage mixte des parents de Proust s'explique par les milieux maçonniques. d'autant plus qu'Adolphe Crémieux est témoin au mariage d'Adrien Proust et de Jeanne Veil. Ce mariage a lieu le 3 septembre 1870, c'est-à-dire à la veille du 4 septembre, proclamation nation de la République. Adolphe Crémieux avait sans doute d'autres choses à faire le 3 septembre 1870. Il sera le ministre de la Justice le lendemain que d'aller à la mairie du 10e arrondissement signer l'acte de mariage d'Adrien Proust et de Jeanne Veil. S'il y est allé, c'est qu'il avait des raisons importantes de figurer à ce mariage. Je crois que ces raisons ne pouvaient être que la maçonnerie. Bien sûr. Alors la maçonnerie est donc l'un des grands chemins de cette assimilation et il me semble que c'est cela qui explique les mariages juifs, les mariages mixtes dans ces deux lignées. Votre livre m'a passionné, notamment quand vous évoquez quelque chose qui, du point de vue de la religion juive, constitue un interdit, c'est que le grand-père de Proust, Nathée, a été incinéré. Oui. Alors j'ajoute un détail qui n'est pas du tout insignifiant, mais oui, c'est que Nathée Veil, le grand-père de Proust, s'est fait incinérer en 1896. Je trouvais ça dans les registres du père Lachaise. Ce qui est proprement scandaleux. C'est scandaleux pour le christianisme. C'est scandaleux pour le judaïsme. Encore pire. C'est scandaleux aussi pour l'islam. Pour toutes ces religions monothéistes, on ne se fait pas incinérer. N'oublions pas que l'incinération est une invention toute récente. C'est une loi de 1889. C'est une loi encore de laïcité. On ne parle pas de laïcité à ce moment-là. La laïcité, c'est un néologisme d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est une loi anticléricale. Ça s'appelle la loi de liberté des funérailles, cette loi de 1889. Et ce qu'elle dit, c'est que si quelqu'un a laissé par écrit sa volonté de funérailles, quelle qu'elle soit, liberté des funérailles, cette décision doit être respectée par la famille. C'est pour empêcher les familles de donner des funérailles catholiques aux libres-penseurs, de récupérer les morts pour leur donner des funérailles catholiques. C'est une loi anticléricale. Les Juifs sont particulièrement scandalisés par cette possibilité d'incinération. L'année de la mort de Proust, de Proust, de Nathéveil en 1896, comme en France, il y a toujours de très bonnes statistiques, j'ai pu donner le chiffre, c'est 172. 172 alors qu'il y a 50 509 décès à Paris. 50 509 décès à Paris, 172 incinérations dans ce magnifique crématorium du Père Lachaise qui est véritablement une basilique laïque construite entre 1889 et inaugurée, je crois, en 1892. Donc, en 1896, Nathéveil est l'un des 172 incinérés. Qui est incinéré en 1896 ? Eh bien, selon les articles contemporains, les anciens communards, ce que n'était pas Nathéveil, les socialistes, ceux qu'ils n'étaient pas non plus, les libres-penseurs. Et la troisième catégorie, c'est les libres-penseurs. C'est les libres-penseurs et les francs-maçons. Libres-penseurs et francs-maçons, voilà les gens qui se font incinérer s'ils ne sont pas socialistes. Le grand-père de Pouce n'était pas du tout socialiste, il était resté orléaniste jusqu'au bout. C'est sous la monarchie de Juillet que les Juifs étaient comme dieux en France. Et ils sont restés fidèles à l'orléanisme. Donc il n'était pas du tout socialiste. Donc il ne pouvait être que... C'est là aussi encore l'un des indices qu'il était franc-maçon. Et je crois qu'on peut dire que cette incinération du grand-père a été un traumatisme pour Mme Proust. pour Jeanne Veil parce que du coup ayant appris cela, j'ai relu les lettres échangées entre Proust et sa mère en 1896 au moment de la mort du grand-père et on voit en effet que c'est quelque chose qui a choqué la famille. Donc il avait exprimé cette volonté auprès de l'entreprise des pompes funèbres tout simplement. Et lorsqu'il est mort, son fils et sa fille n'avait rien à dire. Et il me semble... Vous voyez, tout ça n'est pas indifférent à la lecture de la recherche du temps perdu puisque je crois qu'il y a trace de cette incinération dans une page capitale du roman qui est celle de la mort de Bergotte. Vous vous souvenez de la mort de Bergotte devant la vue de Delft dans la prisonnière mort à jamais qui peut le dire et ce mort à jamais qui peut le dire il y a le poids de l'incinération qui interdit évidemment toute forme de résurrection dans cette page. Et cette page me paraît être une réflexion où la crémation du grand-père n'est pas absente. Donc vous voyez que tout ça n'est pas indifférent à la lecture de la recherche du temps perdu. Peut-être, monsieur, une dernière chose sur votre livre Proust du côté juif avant de parler quelques minutes des essais de Marcel Proust. Je ne veux pas divulguer ce que vous avez trouvé au cours de votre enquête mais si on lit votre livre l'on sait maintenant je pense d'une manière tout à fait définitive que ces ultimes paroles ultima werba de Marcel Proust concernant la judéité en fait ce sont je vous cite des paroles définitives sur cette question mais ce ne sont pas dans la chronologie dans la vie de Proust ce ne sont pas des paroles qu'il a dit au soir de sa vie elles sont beaucoup plus anciennes puisque je me contenterai de dire que vous avez la preuve matérielle qu'elles sont tirées d'un brouillon d'une lettre que Marcel Proust a rédigée en 1908 et qu'il a adressée à son ami Daniel Alevi à l'occasion du décès ludovique du père de Daniel Alevi et vous en avez les preuves oui alors bon l'intérêt de tout ça c'est que cette phrase qui me tracassait depuis 20 ans le résultat de cette enquête c'est que quelqu'un m'a donné la lettre et c'est le résultat du feuilleton et en fait plutôt le brouillon de la lettre le brouillon de la lettre qui contient cette phrase j'allais avec mon grand-père je ne peux plus aller comme je faisais avec mon grand-père poser un caillou sur la tombe du père Lachaise et bien cette phrase vous l'avez dit elle est dans une lettre de condoléances écrite à Daniel Alevi en mai 1908 à la mort de Ludovic Alevi alors Daniel Alevi c'est un camarade de Proust du lycée Condorcet il fait partie de cette bande qui a fait la revue Le Banquet au sortir de Condorcet Robert Dreyfus Fernand Gregg Jacques Bizet Daniel Alevi qui sont tous juifs ou demi-juifs toute cette bande du lycée Condorcet de l'ouest de Paris de la plaine Montceau donc c'est écrit à Daniel Alevi et c'est écrit en 1908 Proust meurt en 1922 donc c'est pas c'est au moment où 1908 c'est au moment où il se met à la recherche du temps perdu c'est à l'époque du Contre-Sainte-Beuve dont on va parler et cette lettre ce qui est très intéressant vous la verrez si vous lisez le livre c'est le brouillon de Combré sur le grand-père du héros à Combré qui reconnaît les amis juifs du héros et qui chante des airs de la juive de Fromental à Lévis l'oncle de Ludovic le père de Geneviève Strauss mère de Jacques Bizet donc tout ça c'est le même milieu la famille à Lévis et la famille Veil ont des généalogies strictement parallèles j'ai parlé de quatre générations Baruch Veil et le contemporain exact d'Élie à Lévis qui est le cantor de la communauté juive de Paris à génération suivante j'ai dit il y a les treize enfants de Baruch Veil les neuf fils chez les à Lévis et bien il y a Fromental le grand compositeur de la juive et Léon père de Ludovic grand-père de Daniel les générations sont strictement parallèles des à Lévis et des et des Veil la grande différence c'est que les à Lévis ont fait des mariages mixtes beaucoup plus vite Léon à Lévis a épousé une catholique et son fils Ludovic a épousé une protestante Bréguet la grande famille Bréguet qui donnera l'aviation un peu plus loin après avoir donné l'horlogerie passera de l'horlogerie à l'aviation donc Daniel à Lévis sur ses quatre grands-parents il n'y a que Léon à Lévis qui est juif et dans la famille à Lévis on a renié la judéité Daniel à Lévis ne se considère nullement comme juif ce qui dans les années 30 donnera chez lui un certain nombre de sympathies qu'on lui reproche encore aujourd'hui il était très proche de Péguy vous savez qu'il y a une lignée des péguistes nationalistes dans les années 30 qui restent toujours un peu louche Daniel à Lévis est de ce côté-là dans les années 30 Daniel à Lévis signe en 1919 le manifeste du parti de l'intelligence Henri Massis Charles Maurras Proust le lui reproche violemment cette signature du manifeste de l'intelligence donc ils sont en conflit Daniel à Lévis et Proust et cette lettre de condoléances et bien maintenant que je sais à qui Proust adresse cette phrase elle est adressée à quelqu'un à qui il rappelle ses origines juives j'allais avec mon grand-père au moment où son père meurt il rappelle à Daniel à Lévis cet héritage du judaïsme au fond c'est une phrase que maintenant j'interprète même comme assez violente de la part de Proust à l'égard d'un de ses camarades d'enfance qui à la différence de Proust je le disais a complètement renié sa judéité malgré son nom malgré son prénom c'est quasiment un rappel à l'ordre c'est un rappel à l'ordre c'est même pas très chic à la mort de son père pourrait-on dire il s'est peut-être rattrapé puisque 30 jours après le décès de son père il lui a envoyé une autre lettre comme la tradition l'exige voilà oui alors j'ai remarqué ça c'est que Proust écrit toujours une seconde lettre de condoléances un mois après exactement c'est probablement ce qu'il a appris de son grand-père aussi si vous me permettez monsieur quelques mots à propos de ce travail remarquable ce volume de la pléiade consacré aux essais de Marcel Proust vous l'avez dirigé en collaboration avec nos collègues Christophe Pradeau et Mathieu Vernet vous avez fait des choix notamment le choix de considérer que l'année 1911 allait constituer le pivot pour l'organisation de ce volume ce n'est pas évident peut-être je vais l'expliquer voilà ce n'est pas évident peut-être pourquoi 1911 pourquoi 1911 alors ce volume qui s'appelle Proust essai vous avez compris qu'il y a une allusion Montaigne à Montaigne donc d'une certaine façon je reprends à mon compte l'analogie entre Proust et Montaigne même si je ne l'explique nullement par ce qui serait une commune hérédité juive d'autant plus que dans le cas de Montaigne j'ai dit combien elle était hypothétique mais pour moi pour moi depuis toujours Montaigne et Proust c'est le même écrivain j'ai écrit sur les deux Proust c'est la réincarnation de Montaigne pour moi homme d'un seul livre mort en le faisant donc ce volume qui s'appelle Proust essai se substitue dans la collection de la Pléiade au volume qui avait été publié en 1971 donc il y a 50 ans pour le dernier centenaire centenaire de la naissance de Proust né en 1871 mort en 1922 ce volume était intitulé contre Sainte-Beuve précédé de pastiches et mélanges et suivi de essais et articles ce titre me paraissait impossible impossible chaque fois qu'on devait le citer vous voyez il était long comme ça il me semblait qu'il fallait un titre bref mais vous voyez aussi que le volume il est à peu près deux fois plus gros que celui de 1971 parce qu'on a trouvé beaucoup de choses depuis la partie essais et articles faisait 350 pages en 1971 elle en fait 570 aujourd'hui donc il y a beaucoup plus et alors vous l'avez dit le pivot c'est l'année il y a quatre parties dans ce recueil qui suit l'ordre le plus chronologique possible et le pivot c'est l'année 1911 tout simplement parce que Proust n'a rien écrit en 1911 ou plutôt rien publié en 1911 donc le lecteur peut être intrigué parce que la première partie c'est avant 1911 puis la dernière partie c'est après 1911 donc il n'y a rien en 1911 entre les deux il y a le volume Pastiches et Mélanges que Proust a publié en 1919 donc on est obligé de le respecter on ne peut pas les articles qui ont été publiés par Proust avant 1911 mais qui sont repris dans Pastiches et Mélanges on les donne dans Pastiches et Mélanges avec un fantôme avant et puis ensuite il y a le Contre-Sainte-Beuve que nous n'appelons plus Contre-Sainte-Beuve parce que ça serait le troisième Bernard de Fallois en avait publié un premier en 1954 il y en avait eu un second en 1971 dans la Pléiade aujourd'hui on ne travaille plus tout à fait de la même manière en 1954 et en 1971 il s'était permis des montages sans dire toujours Bernard de Fallois d'où venaient les textes qu'il montait il prenait des textes qui appartenaient à des campagnes d'écriture différentes aujourd'hui nous parlons d'un dossier du Contre-Sainte-Beuve Proust pendant quelque temps en 1909 1910 a envisagé un essai narratif auquel à deux reprises il donne le titre Contre-Sainte-Beuve donc nous réunissons toutes les pièces de ce dossier avant que Proust bascule dans la rédaction de la recherche du temps perdu donc c'est une étape le Contre-Sainte-Beuve pour moi c'est un dernier détour avant que Proust se mette à écrire la recherche du temps perdu il envisage une critique de Sainte-Beuve critique de la méthode du grand critique du 19ème siècle critique biographique critique en tout cas à laquelle il reproche d'être une critique biographique donc il fait le procès de Sainte-Beuve et pour illustrer le procès de Sainte-Beuve il commence à ébaucher des pages narratives qui montrent que la vérité n'est pas dans la biographie elle est dans la mémoire profonde elle est dans la sensation elle est dans la madeleine elle est dans les pavés malécari de la cour de l'hôtel de Guermante le choc de la cuillère la sensation de la serviette et donc Sainte-Beuve avait tout faux puisqu'il s'intéressait aux détails de la biographie à la vie superficielle alors que la vérité tient à la vie profonde et vous voyez que c'est comme ça que la critique de Sainte-Beuve l'essai critique et la narration l'embryon du roman sont complètement inextricables pour illustrer que Sainte-Beuve avait tout faux Proust se met à écrire le roman c'est une sorte de dernier détour puis il se débarrasse de Sainte-Beuve et il commence à écrire les cahiers de la recherche du temps perdu alors si vous me permettez une dernière question qui j'espère ne vous paraîtra pas irrévérencieuse j'ai lu le contre Sainte-Beuve quand j'étais étudiant donc au début le contre Sainte-Beuve de Fallois voilà absolument à cette époque et je trouve que ce que vous nous donnez aujourd'hui est absolument inouï c'est un dossier et c'est un dossier qui permet de voir que ce livre Marcel Proust n'a pas pu le mener à terme n'a pas pu l'achever mais il n'a pas voulu voilà exactement il y a renoncé il y a renoncé pour faire la recherche c'est ça c'est-à-dire que cet essai avec la polysémie de essai donne la recherche donne le roman alors en quelque sorte ce qu'on a appelé le contre Sainte-Beuve le dossier Sainte-Beuve c'est la préparation au roman c'est ça mais c'est aussi pour ça que je voulais donner le mot essai à ce volume Montaigne quand il employait le mot essai il l'employait au sens propre puisque c'est lui qui a inventé le genre donc il employait le mot essai au sens concret d'expérience de tâtonnement on essaye quelque chose et tout ce volume au fond moi j'aime beaucoup qu'on l'ait appelé essai parce que ce sont les tâtonnements qui nous mènent au chef-d'oeuvre Proust n'a jamais cessé de tâtonner depuis le contre Sainte-Beuve Proust n'a jamais cessé d'écrire de sa naissance à sa mort on a envie de dire il est mort en écrivant la dernière nuit en remodelant son roman Proust était un expérimentateur Proust était un essayiste Proust a toujours tâtonné jusqu'à la dernière nuit où il remodelait encore son roman c'est une idée fausse de penser que Proust est un théoricien la mémoire involontaire les gens qui ont peur de Proust ils disent que Proust c'est théorique le temps perdu le temps retrouvé c'est c'est doctrinal non il n'y a pas plus expérimentateur que Proust il est toujours en train d'essayer il change les choses tout le temps vous savez il y avait Isaiah Berlin qui avait cette grande distinction qui disait que les hommes et les femmes s'opposaient il y avait les hérissons et les renards les hérissons c'est ceux qui ont ça vient de la poésie grecque le hérisson a une seule idée qu'il maintient toujours et le renard il a des tas d'idées qu'il essaye tout le temps il va dans tous les sens Proust c'est un renard qui voudrait nous faire croire qu'il est un hérisson qui voudrait nous faire croire que ce livre a une théorie et fondé sur une théorie mais lui il ne cesse de jouer avec tous les éléments il ne cesse de monter et de remonter des fragments et on peut considérer que la critique de Sainte-Beuve en fait est passée en acte dans le roman oui tout simplement la critique de Sainte-Beuve on la retrouve dans le roman si vous avez lu le roman vous savez que madame de Ville-Parisie est une disciple de Sainte-Beuve elle n'aime pas Stendhal parce qu'elle le trouvait mal élevé c'est une caricature de Sainte-Beuve parce que Sainte-Beuve n'était quand même pas tout à fait ça Proust a une certaine mauvaise foi il a la denture il a la denture mais il est de mauvaise foi parce qu'en même temps il aime Sainte-Beuve il y a des choses j'ai intitulé un article quelque part aimer Sainte-Beuve parce que Proust aime aussi Sainte-Beuve pour s'intéresser à lui comme ça il l'aime aussi donc il a besoin d'un homme de paille pour faire ce procès de l'intelligence au profit de l'intuition personne n'est plus intelligent que Proust mais il fait le procès de l'intelligence et oui Sainte-Beuve est un punching ball comme on dit qui lui sert à développer ses propres idées oui Sainte-Beuve est présent dans le roman notamment à travers madame de Villeparisie qui reprend ses idées qui se trompent sur tous les écrivains elle se trompe sur tous les écrivains elle préfère moller à Stendhal parce qu'il était il avait plus de tact le mot tact est important Stendhal n'avait pas de tact donc c'est un mauvais écrivain je vous remercie infiniment Antoine Compagnon Merci